Oui, merci. Les participants et les participantes, ce webinaire sera parlé en français et en anglais. Donc, nous vous invitons à choisir le bon canal d'interprétation et aujourd'hui l'interprétation anglais-français et français-anglais sera assurée par Caroline. Nous la remercions. Nous attendons aussi l'interprète en signe et il y a un problème technique de connexion, mais je le vois maintenant apparaître. Voilà, nous allons couper son micro car nous voulons surtout le voir et nous aurons donc l'interprète en signe. Je vais maintenant l'ajouter. Et je ne le vois pas. Donc, on a un problème pour l'ajouter en tant qu'interprète. Si nous n'y arrivons pas, nous l'ajouterons directement. Nous ajouterons directement son image. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas l'ajouter. Voilà, très bien. Il vous suffira effectivement de cliquer sur sa petite photo. Monsieur Théophile, il vous faut, pendant que nous accueillons bonjour à tous, bonjour à toutes, nous accueillons les participants et les participantes, il faut que vous choisissiez le canal français. Il faut que vous choisissiez en bas le canal français en cliquant sur la petite planète. Bienvenue à tous. Et je vois que Monsieur Théophile, qui va être notre sign interprète aujourd'hui, a fait ce que nous avons fait aujourd'hui. Bienvenue, Monsieur Théophile. Nous avons un français en anglais et un français en anglais de français par Caroline. Thank you for being here today. And we will be starting very shortly. I will be speaking mostly in French, but no worries. Caroline will be speaking in English. Donc, je reprends en français et je vous accueille avec plaisir dans ce webinaire organisé par le projet Making it Work, Genre et Handicap. Je pense que toutes nos panélistes sont là. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser des questions dans la partie Q&A, Q&A, Q&A. Vous pouvez également, je crois, vous exprimer librement dans le chat, dans la langue qui vous convient, pour vous saluer. Et voilà, c'est un événement qui se veut aussi un peu interactif. Alors, sans perdre trop de temps, je vais maintenant donner la parole en anglais à notre première panéliste qui est Frida. Chère Frida, Frida Wawira Nyaga, qui est actuellement acting, comme on dit, directrice exécutive de Koro, coalition sur la violence à l'égard des femmes, une organisation du Kenya, partenaire de Making it Work. Chère Frida, nous te voyons à l'écran et nous te remercions pour ta participation. Je voudrais te demander, peux-tu nous expliquer un peu plus cet assessment, cette évaluation intersectionnelle sur l'exclusion économique que Koro a conduite en 2022 et nous en présenter quelques résultats clés ? Merci. Merci. Thank you. Thank you, Sophie. Indeed, Koval, in partnership with Making it Work project, worked on the in-depth assessment on the economic exclusion of women involved in the business sector, in the informal settlement of Nairobi County, and we used an intersectional approach. 69 women were interviewed, 69 women were interviewed, and we were able to narrow down the discrimination factors to ethnicity, literacy level, legal status, and disability. Some of the key findings we include, first, is that recognizing women are not a homogenous group is key in the economic empowerment. For example, most women, most women that we interviewed had more than one identity factor, which combined and interacted to create situations of discrimination, including economic exclusion. For instance, women with disabilities face different limitations when carrying out businesses because of their gender, disability, type of disability, and literacy level. For those with physical disabilities, because of their mobility limitation, could not operate their businesses after 7pm, since they were more vulnerable to sexual and physical abuse. Yet, these are peak hours, mostly the peak hours start at 7pm. They also missed out in targeted health promotions and services. The level of education for women with disabilities is low due to the unavailability of special schools or lack of the inclusive regular schools within the informal settlements. This makes it hard for them to secure well-paying jobs because they lack the required skills. The study also helped us to understand how legal status interacted with gender to create unique forms of discrimination. Looking at refugee women or women with different nationalities, for instance, the Somali women who are refugees, they shared that due to the cultural beliefs, men believe that they should not run businesses and they should focus on their households. And when they venture out into business, they are usually associated with al-Shabaab facing racism on top of sexism. This discourages refugee women from starting businesses and this contributes to their economic excursion. A female traders who are mothers, they also face additional stress in conducting business in general, because caring for children remains primarily the responsibility of women, which inferences their capacity to trade. Often, women are faced with the choice of either leaving their children behind at home or taking them along on the trade journey. Domestic responsibility may mean that the female entrepreneurs face problems allocating sufficient time to the business. The demands associated with running the business and also running their home therefore restrict the growth and potential success of many women-owned businesses. My dear Frida, let's take all of us a deep breath, as Mr. Theophile might then have muscle pain, because he has to rush in the translation. And we are not so much in a hurry. So, let's breathe, let's slow down a bit, and let's continue this very interesting speech of yours. The floor is yours. Thank you. Thank you so much. Another experience I could like to share was during the COVID-19 period, where women's rights organizations implemented the cash transfer initiatives to boost businesses owned by vulnerable women in the informal settlements. While the interventions were key in achieving short-term outcomes, they lacked the component of business management and entrepreneurship training. Given the literacy levels of women business owners in the informal settlements, and the need to put in trace coping mechanisms during crisis. This made these businesses not to survive a year even after receiving grants to boost their businesses. Thank you. Thank you. Thank you, dear Frida. And after this presentation, would you, s'il te plaît, would you, s'il te plaît, would you, s'il te plaît, nous partager des recommandations que tu voudrais adresser, soit aux organisations, aux ONG, ou également aux décideurs et décideuses politiques? Thank you. Thank you so much, Sophie. In terms of recommendations, I have a few ones. The first one is the participation of women with multiple identities during project design and implementation is a requirement of intersectional practice. And this enables greater program uptake and impact. Also, another recommendation to the government is that beyond developing policies, the Kenyan government, for instance, needs to enhance the capacities of women from informal settlements to access economic opportunities. It is not good enough to only have policies. It is more important to understand what barriers or obstacles are women with multiple identities to encounter. This will help to break down the challenges and also to respond to their unique needs. Also, this is a message to the federal civil society's workers. Your identity factors impact the way you work and the people you work with, both the colleagues and beneficiaries of your project. I want to emphasize that you should be intentional in adopting an intersectional approach in your programming. And this, in greater extent, means ensuring that women with multiple identities mainly participate in project design and implementation. Lastly, I want to recommend strongly to organizations present here, especially our donors, to partner with local organizations that are led by women with multiple identities who understand the community's specific needs, support programs that recognize the specific needs of women based on their multiple identities. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, chère Frida, pour tout ce travail qui a été vraiment très intéressant à faire ensemble et c'était très intéressant ta présentation. Vraiment, on voudrait montrer une petite vidéo si ma collègue Aksens, qui est à côté de moi, et prête à le faire, je crois que tu peux partager ton écran. Alors, avant qu'on lance cette vidéo, Janet Chapien, qui est une jeune entrepreneuse femme handicapée qui vit dans un bidonville du Kenya, à côté de Nairobi, devait être présente avec nous aujourd'hui. Malheureusement, un incident qui s'est passé hier, l'empêche d'être avec nous aujourd'hui, elle va bien, mais c'était un peu trop au niveau émotionnel. Mais nous avons eu la chance de faire la connaissance de Janet au moment de Women Deliver, cette grande conférence qui a eu lieu en juillet dernier à Kigali. Et à cette occasion, nous avons enregistré un message très fort de Janet. Ça dure une minute, Janet et Kényan, elle nous parlent en anglais, mais Caroline nous fait la traduction. Donc, je répète que pour entendre le français, il faut cliquer sur la petite planète qui est en bas, interprétation, un petit rond, une petite planète, et choisir le canal français. Alors, on a un petit problème, peut-être qu'il faut remettre ton micro. Sinon, nous allons entendre Janet tout à l'heure. On va régler les petits problèmes en direct. Ce n'est pas grave, Janet Chapia. Et je propose, Sophie, est-ce que c'est bon maintenant ? Mais je pense que ça ne fonctionnera pas. D'accord. Eh bien, ce n'est pas grave. Nous allons passer, et nous allons régler le problème, et nous entendrons Janet Chapia tout à l'heure. Et donc, j'ai envie de dire, une Janet chasse l'autre, puisque nous allons donner le micro à Janet Adjanghi, de l'IDWA, l'IRA District Disabled Women Association, une organisation de femmes handicapées ougandaises. Janet, qui est comptable chez l'IDWA, et membre active. Et nous avons un grand plaisir à la retrouver. Chère Janet, Janet Adjanghi, peux-tu, s'il te plaît, activer ta vidéo, car nous aurons également plaisir à te voir ? Voilà, ma chère sœur, ma chère sœur. Donc, je te laisse la parole. Peux-tu commencer, s'il te plaît, en nous disant ce qu'est la budgétisation inclusive et sensible au genre, et comment l'IDWA s'est engagée dans la promotion de cette budgétisation sensible au genre et au handicap ? À toi, Janet. Yes, thank you, Sophie. Inclusive budgeting is a strategy to ensure plans and budgets include women with disabilities in government expenditures. This aims at ensuring that the specific needs of women and girls with disabilities are included in the budget, as well as the barriers to access to public services are removed. LIDWA has been working in gender responsive inclusive budgeting with the local government development plans and local government budget team. We have been involved in inclusive budgeting since 2019, with the support of Disability Rights Fund. The key objective of our project is to advocate for the disability inclusive health services provision budgeting for women and girls with disabilities in Lira District. So, it is expected to promote gender equality in health services, including sexual and reproductive health services for women with disabilities. Our intervention is in line with the CRPD Article 25, and then the Sustainable Development Goal 3, as well it is taking advantage of the Ugandan Disability Act that was passed in 2020. The Act as a Section Number 7, dedicated to non-discrimination in the provision of health services, provide labour beds for ex-factant women with disabilities, the wheelchairs for the ESA movement. Concretely, LIDWA has been working with the local governments at the district and sub-counties level. Those levels have been targeted as they are in charge of planning and budgeting, buying equipment for health centers and hospitals, as well as paying their staffs their sunscreen for the albinos, and all the categories of women with disabilities are included in the planning. Thank you. Thank you, my dear Janet. Would you tell us more? Pardon. Pardon, pardon, je reprends en français. Parfait. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous en dire plus sur les activités que vous avez conduites pendant ce projet et quelques résultats clés, s'il te plaît? Okay. First, we have been training local government officials and legislators on CRPD and SDG3 and Disability Act 2020, with a particular focus on health service provision and on accessibility, as provided for in the Disability Act. Second, we have been organizing a series of dialogue meetings with the target decision makers to influence inclusion of women with disabilities in their local government plans and budget. In parallel, in order to help identify the gaps in sexual and reproductive health services and thus influence inclusive budgeting, we conducted advocacy engagement session with health center management teams. It allowed us to strategize the way to influence the way to influence allocation of budget for an effective improvement of sexual, of sexual rights, of sexual reproductive health services provision. And let me share some of the key results that were obtained in a short timeframe. There is great improvement in the physical accessibility in health centers, threes and fours within the community, with standard ramps and adjustable delivery beds in the health centers. As well, LIDUA is now being invited in the different forums to talk about disability issues, especially inclusion of women and girls with disabilities in plans and programs at all levels. This forum includes the district meetings, sub county meetings, and civil society organizations. LIDUA team members are now always invited and have participated in all the local government budget processes in the district and sub county levels. The chief, the chief, the chief administrative office of LIDUA invited, invited, invited LIDUA to participate in the budget conference for 2024 and 2025 at the LIDUA district level. As well, LIDUA participated in the budget conference for the year 2024 and 2025 in Oguul, sub county. This shows that LIDUA have been successful in promoting gender sensitive inclusive budgeting in LERA. We are confident that the coming years will show an improvement for access to services for women and girls with disabilities. Thank you. Thank you. Merci, chère Janet. C'est vraiment un plaisir et ce projet que vous avez de budgétisation sensible au genre et au handicap est en fait assez rarement mis en œuvre au niveau communautaire et au niveau des gouvernements locaux qui sont très importants dans le cas de pays décentralisés comme l'Ouganda, comme la France. Un pays que je connais et vraiment félicitations pour ce projet et cette participation à ce webinaire. Je me suis sûre que les participants et participantes auront été très intéressés et que les personnes intéressées n'hésitent pas à entrer en contact directement avec l'IDOA ou par notre intermédiaire. Nos coordonnées sont partout sur Facebook, Making It Work et nous serons ravis de faire ce lien si vous voulez en apprendre plus concrètement sur ce travail de l'IDOA. Un grand merci. Alors, je vais continuer avec le français pour accueillir une sœur francophone qui parle aussi évidemment beaucoup d'autres langues. Le chat est ouvert, vous pouvez vous exprimer. Il ne l'était pas au début, il l'est maintenant. Et vous pouvez aussi poser des questions. Je vais donc donner le micro à ma chère sœur bien-aimée, Dienaba Diallo, qui va activer le son et l'image. Ma chère Dienaba, tu es la vice-présidente du Wilda Sénégal, entre autres casquettes que tu portes, bien sûr, et tu t'exprimes ce matin pour toi avec nous depuis New York, puisque tu as joint la Commission sur la condition de la femme. Nous préférons le titre en anglais, Commission on the Status of Women, qui fait référence à la pluralité et à la diversité des femmes. Nous te donnons donc maintenant le micro, ma chère sœur. Peux-tu, s'il te plaît, nous parler de la situation des femmes qui vivent particulièrement en zone rurale concernant l'accès aux ressources financières? Merci à notre très chère Sophie. Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis là et je vous parle depuis New York, comme l'a si bien dit ma sœur. Revenir sur la question, les principales ressources, sources de ressources financières en zone rurale, pratiquement, ça tourne autour des petits prêts tournant au sein des groupements et organisations de base, qui existent dans les quartiers ou des villages. Ce sont des prêts remboursables avec des taux d'intérêt. Il existe aussi le Corée, qui est une institution financière coopérative de microfinance, qui est présente en zone rurale. Les femmes participent aussi aux tontines, qui sont une mise en commune d'argent dans le montant et des sous-biettes, à tour de rôle suivant les besoins de chacun. Le système de la calabasse, qui est un système de solidarité aussi entre femmes. Évidemment, le patriarcat fait que la société ne pense pas qu'une femme doit avoir des ressources propres, mais plutôt avoir des ressources via son mari. Il y a un problème d'éducation et de formation qui se pose, et les femmes ont du mal à accéder à certaines plateformes. Également, les femmes ne détiennent pas souvent les garanties suffisantes pour accéder aux prêts, que ce soit des titres de propriété, de terrain ou de maison, par exemple. Les maris peuvent aussi être garants, mais en réalité, c'est assez rare. Par exemple, la polygamie fait que le mari ne peut pas être garant pour l'une des femmes seulement. Pour les femmes handicapées, les problèmes qu'on vient de décrire se posent bien sûr. Notamment, ils ne peuvent quasiment pas accéder au métier de crédit, car ils ne peuvent pas répondre aux critères de condition. S'il rajoute la question de l'accessibilité, l'environnement n'étant pas adapté, par exemple, une femme handicapée qui souhaiterait vendre au marché a des difficultés pour s'y vendre pour étaler ses produits. Aussi, l'information n'est pas accessible. Par exemple, pour nos soeurs, soeurs du maître, les personnes non-voyantes et d'autres avec les handicapés moteurs ont des difficultés pour accéder à l'information. Au final, la faiblesse des revenus des femmes est plus accentuée. Chez les femmes handicapées, et notamment l'accès aux emplois et aux ressources productives. Notamment l'accès à l'acteur, aux outils et aux intrants. Ça, on va le développer aujourd'hui, compte tenu du temps et du thème. Mais c'est une remarque qui se pose au niveau de la genre de l'art. Merci, Trachat. Merci, ma soeur. Ma soeur Dienaba, alors, s'il te plaît, peux-tu nous décrire, d'après ton expérience au WILDAF et aussi ton expérience avec l'HFE, des actions concrètes qui ont été mises en œuvre pour améliorer cet accès aux ressources financières à toi ? Bien sûr, bien sûr, ma soeur Sophie. Je voudrais citer un projet mis en œuvre par le WILDAF dans la zone des Nyaï, au Sénégal, pour l'intégration du genre dans la budgétisation des politiques publiques que j'ai eu à moi-même à coordonner. Donc, les principales activités ont consisté à former des femmes leaders sur la budgétisation sensible aux gens, certaines des femmes formées étant elles-mêmes handicapées, puis de faire dialoguer ces femmes avec des élus. Elles ont ensuite participé aux sessions d'orientation budgétaire et prépare au vote des budgets. Un autre projet autour du crédit revolvé, mis en œuvre par le WILDAF, a permis de financer des initiatives de démarrage et de croissance d'activités économiques individuelles et collectées aux génératrices de revenus, notamment le petit commerce et les micro-projets pour les femmes et filles. À noter que, comme beaucoup de projets de WILDAF, c'est l'issue et inclusive des femmes handicapées. Ce projet a déjà permis l'émergence et la survie de petites et moines entreprises créées par le Fonds de Crédit Revolvé au niveau de la zone de Durban au centre du Sénégal et à Dakar aussi. Merci, Diena Bain, pour ce partage très concret au Sénégal. Pour conclure, Diena Bain, pourrais-tu nous faire part de tes demandes ou suggestions, ou recommandations que tu souhaites adresser aux dirigeantes et dirigeants et également aux collègues des organisations de la société civile qui sont dans l'audience aujourd'hui? Merci beaucoup, Sophie. Moi, je vais commencer d'abord par les dirigeants et dirigeantes. Donc, la recommandation première, c'est d'élaborer des objectifs sensibles aux handicaps et aux gens dans tous les secteurs. Faire voter aux collectivités territoriales des chapitres spéciaux pour le financement des femmes handicapées. En effet, pour de réelles inclusions des femmes handicapées sans mesure ciblée, comme il est prévu par la double approche. S'assurer que les collectivités territoriales rendent accessible aux femmes en général et aux femmes handicapées, en particulier les outils modernes de production et de transformation de produits agricoles. La dernière recommandation pour ces dirigeants aussi, c'est de prendre des mesures spécifiques pour faciliter l'accès à la propriété foncière et au système de crédit bancaire, notamment en avisant que des services de l'État puissent se porter garant pour les femmes les plus marginalisées. A l'égard des ONG, je leur recommande aussi de renforcer et d'accompagner les femmes et organisations de femmes handicapées à s'ouvrir dans les autres secteurs, à savoir agriculture, élevage artisanal, pour ne pas se limiter tout seulement aux petits commerces. S'assurer que toutes les initiatives de soutien à l'autonomisation économique des femmes soient inclusives des femmes handicapées. Ça me tient à cœur. Merci de m'avoir donné cette belle opportunité de lever la voix. Et merci à toi de t'être levée de bonheur pour nous rejoindre et de nous faire partager et profiter de ton expertise depuis New York. Mais tu reviendras au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de toi, chère Diana Bar. Et nous avons beaucoup de sœurs connectées depuis le Sénégal également. On nous salue de Kaolac, de Saint-Louis, etc. Merci, chère Diana Bar. Merci. À très vite. Notre prochaine panéliste nous vient d'un petit peu plus à l'est que le Rwanda, que le Sénégal, puisqu'elle nous vient du Rwanda, pardon, il s'agit de Gaudance. Gaudance Mouchimiïmana, ma chère Gaudance, tu t'exprimeras en anglais. Tu es la directrice exécutive de Unabou, qui est l'Association des femmes handicapées du Rwanda. Et je vais te laisser le dire en quignard Rwanda, car je parle formal. Et une fois que tu l'auras dit, chère Gaudance, pourras-tu, s'il te plaît, nous expliquer comment les femmes handicapées, principalement en zone rurale, sont affectées par les changements climatiques, le changement climatique. Dans ton contexte, à toi, ma chère Gaudance. Merci Sophie, merci à tous pour l'attention. Je voudrais dire que aujourd'hui, la crise climatique est un des plus pressions de problèmes, et les personnes en général et les femmes en général sont les plus risques de l'experimentation de worst consequences de la changement climatique, ils faceront additional challenges et barriers à accéder l'adaptation et la mitigation initiatives qui sont en cours à nos countries. Les femmes avec des pacités, en comparant à leur phénomène, des femmes avec des parents, et bien sûr, des uns avec des griffons, they are differently affected by climate change effect as a result of the double discrimination of being women but also adding disability. Some of those effects include the lack of disability inclusive climate change adaptation and mitigation measures, mostly leading to limited knowledge and opportunities to meaningfully participate in the country climate action strategy as victims but also as author of climate change effects. It also reduces their livelihood status, face extreme poverty, which leads to the burden of gender inequalities, the lack of drinking water, decreased water availability due to low rainfall and long term drought in some districts today is leading to the poor hygiene maintenance for girls and women with disabilities. And you can imagine in those rural areas where women with disabilities are facing long season of drought, yet they are still in need of the water for performing the expected care roles in their household. It's a difficult and it's a burden. The fact they rely on very much on agriculture to access their livelihood and they face a huge barrier to access education and employment makes itself them particular the one affected by the climate change. However, their voices, although the situation they are facing, their voices have been largely absent from from the discourses around climate matters, although the UNCRPD requires state parties to ensure participation of persons with disabilities and women with disabilities as well. We can imagine the burden of accessing firewood, what will happen during the disaster, the flood and whatever, the risk of violence for those girls and women with disabilities who have no information about what is happening around them during the disaster. It's worse, it's high risk for facing violence in all kinds. Thank you. Thank you. Thank you. So, in 2021, when UNRUP through our employable project that was training our self-advocacy groups in one district, and the trainings were focusing on financial literacy, business skills to make sure that they have the opportunity to access job or even self employment. We have seen the commitment or even the sensitivity of girls and women with disabilities to climate change issues around them, whereby we have seen five self-advocacy groups of women with disabilities. They came up with climate change business ideas because they wanted really to face or even to address the issues of climate change. And those ideas turned around nursery trees growing for fruits and also land protection seedlings that they can sell for earning money, but also grow fruit trees and sell fruits and even opportunity to harvest rainwater and they can sell back to the community. There was also different ideas around organic manure or even fertilizer. that they can sell to their community, but also they can use to improve their agricultural products. Those are some of the ideas they came up with through their trainings to make sure that it's a business, but also they can address the community challenges on climate change. and from that learning, we initiated a new project to advocate for influencing climate action policies and strategies to respond to specific needs of women and girls with disabilities. And UNAB designed interlinked strategies, including implementing the project in the coalition with the other expert organization in both climate change and policy analysis, but also produce a policy advocacy paper along with a short video that we called and told stories of women with disabilities in climate action. and one of the stories that we're based on, we have our community facilitators, girls and women with disabilities, and we have those with urbanism, and you can imagine during the sunny season, what happened to those volunteers? She cannot perform her volunteerism work because of the sun. And the sun, you most of, you know that the sun is affecting those women and girls with disabilities with urbanism to have a skinny cancer. Thank you. Merci, chère Godence. Alors, tu nous as expliqué un petit peu en longueur, donc il nous reste peu de temps et donc je voudrais te demander, s'il te plaît, de sélectionner une recommandation principale que tu souhaites adresser soit aux décideurs et décideuses politiques, soit aux organisations de la société civile. Une recommandation, s'il te plaît. Merci. Merci, ma chère Sophie. The issue of climate change might not be addressed unless no one, including women with disabilities, girls with disabilities, left behind as part of the prevention and response of the climate change issues. And for this to happen, the adoption of intersectional perspective toward disability-inclusive climate action that recognises and addresses the multiple barriers faced by women with disabilities, mostly living in poverty, is critical. Thank you. Merci infiniment, chère Godence. Ce projet que vous avez est passionnant et je sais que les panélistes et l'audience a été captivés par ta présentation. Nous voulons vraiment pouvoir accéder à ce papier que vous avez produit, Untold Stories, les histoires inédites, car nous avons besoin de lire et d'entendre de ces expériences des femmes et filles handicapées. Tu voudras bien, s'il te plaît, nous le faire passer et nous pourrons soit mettre le lien directement s'il est en ligne et sinon nous pourrons le faire circuler par après aux participants et participantes. Merci, malheureusement, chère Godence. Alors, nous avons rétabli les problèmes techniques, donc nous allons pouvoir, je vais m'enlever immédiatement de la vidéo, nous allons pouvoir effectivement voir cette petite vidéo de une minute de Janet qui va être montrée en anglais avec des sous-titres en anglais, mais Caroline est là pour la traduction. Donc, à toi, chère Anne Constance. Mon nom est Janet Chaffia et je voudrais remercier et suggérer que les systèmes qui sont là devraient être développés, rééveloppés et réadvancés pour tous avec leur propre identité et leur physical appearance pour que personne n'est limité à une certaine condition selon leurs limitations, pour que tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent. qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Je pense que les systèmes sont créés de ce qu'ils veulent, et je pense que les systèmes sont réarranged et re-designés pour tout le type de type un message fort de janet qui est une jeune femme kenyane, entrepreneuse, femme handicapée elle-même qui ainsi est un peu présente avec nous donc voilà, vous pouvez trouver cette vidéo et d'autres, des vidéos de beaucoup de nos partenaires car nous avons beaucoup de femmes leaders partenaires du projet Making It Work, c'est l'essence de ce projet vous les trouvez sur notre chaîne YouTube dont nous allons vous mettre le lien vers le chat et sinon vous tapez YouTube Making It Work CRPD, bravo Théophile pour trouver directement notre chaîne alors last but not least la dernière mais non la moindre nous allons accueillir pour un mot de conclusion et des perspectives aussi Rousse, Rousse Mkoutoumoulin ma chère Routi, je t'invite à démarrer maintenant ta vidéo et activer ton son pour que nous puissions entendre donc ta perspective et ton mot de conclusion tu agis aujourd'hui avec nous en qualité de représentante de DIWA Disabled Women in Africa qui est une organisation qui regroupe des organisations de femmes handicapées de toute l'Afrique et avec plus d'une quarantaine de membres et tu me corriges si le chiffre n'est pas exact à ce jour à toi chère Routi Thank you very much everyone I'm glad to be here and listening to all the conversations from the previous panellists I cannot by myself from agreeing from the things that they have really raised today The issues that we are discussing today are very important and they are very relevant to our situations today as women with disabilities in various African countries So when we talk about climate change effects of climate change have recently been more evident to us as African women with disabilities like never before and the reality of the climate change disproportionate toll on marginalized groups especially women really highlights the agency for transformative measures of which if we fail to do so to tackle the underlying roots of inequality then it jeopardizes the effectiveness and fairness of climate change mitigation efforts I would like to agree with what COVA mentioned as well as what my colleague from RIDWA mentioned that there is need to adopt intersectional approaches that really recognize the interconnected nature of gender disability and even other forms of marginalization for instance as we look at issues of climate action strategies they need to consider the diverse needs and experiences of marginalized groups that includes women and girls with disability disabled women in Africa is a network of women and girls and one of its key objectives has been to lobby and advocate for legislation policies and practices that promote the interest and inclusion of women with disabilities in Africa and also to advance disability mainstreaming in all social economic political and cultural spheres so we know that women and girls with disabilities across Africa encounter many of the same challenges and that we know also that together we can be able to create a stronger voice for the realization of our rights and so our purpose and strategic direction as DIWA for the next five years is for us to build a legion of movement that is able to empower represent women and girls with disabilities in all their diversity and brings lights and perspectives of women and girls with disability to the forefront of human rights agenda and government policies and programming our vision as we have renewed is that we would like to ensure women and girls with disabilities in Africa that are empowered they are able to lead change and that they are enabled to advocate and access equal opportunities rights and even resources and we know that we'll be able to do this by building a strong network that really empowers that supports and that amplifies the voices of women with disabilities thereby fostering their full participation there is glowing recognition that women with disabilities experience multiple intersections of discrimination and this discrimination increases difficulties and situations of natural disasters so we believe that due to the expertise and rich experience that we have accumulated as DIWA over the years in the next five years we will be able to take the technical and advisory law during emergencies or disaster situations in the region as a whole to ensure that response plans are inclusive DIWA is working right now to ensure structures and organizations of women with disabilities like our colleagues that are also members that are also members we are working to strengthen those kind of structures across the regions and this could also be done through creating a centralized platform for information sharing networking and collaboration I was very interested as UNABU was sharing some of the documentation that they have accumulated some of the research that they have done such platforms to be able to share those kind of stories of success and what we are doing as women in Africa so that we can advance the rights of women with disabilities across Africa and so thank you I believe that will be the end for Ruth and I think that the message is clear and the vision also of DIWA that we souten our of course in the project Making it Work because the role of DIWA as a network of women in Africa is essential and we will continue so we will be at your side your soutien and your ardent fans in the years who come thank you dear Ruth we have a few minutes together I would I would ask to our panelists if they can remettre their videos so we will be all to image if it is possible and we had a question from Mariam Khabar Mariam have you put your question by écrit non souhaitez-vous poser votre question par oral j'essaye de vous trouver dans les participants si vous êtes toujours avec nous d'accord non je n'ai pas arrêté les vidéos donc est-ce que Myriam veut est-ce que Myriam souhaite alors Myriam a levé la main il faudrait que tu puisses voilà Mariam pardon pas Myriam excusez-moi c'est un Mariam très rapidement nous vous écoutons bon alors le micro ne s'active pas donc pourtant l'autorisation est là diata grand frère cher Mohamed cher Mohamed Lamine est-ce que tu peux s'il te plaît nous poser ta question il faut que tu actives ton micro il semble vraiment que nous n'ayons pas de chance bon pourtant les autorisations sont là diata Myriam nous nous vous avons donné l'autorisation et bien écoutez tout ça se fera par la suite est-ce qu'il nous reste deux minutes donc est-ce que l'une de vous souhaite peut-être et chère Caroline si tu le souhaites tu peux également apparaître est-ce que l'une de vous souhaite s'exprimer pour un petit mot voilà alors nous allons faire une petite photo de groupe donc j'invite chacune et chacun à sourire bien sûr nous allons remercier les participants et les participantes voilà nous avons un joli commentaire voilà toutes nos félicitations nous décrit depuis le Sénégal à l'heure des élections que les 19 candidats et candidates prennent des engagements dans leurs programmes et projets de manière inclusive et qu'on puisse ensuite le leur rappeler il faut un vrai changement de paradigme et ce ne serait pas souhaitable que les personnes handicapées ne puissent pas accéder dans certaines structures nous ne pouvons que être d'accord je redemande un sourire je vais faire une photo de nos chers panélistes voilà c'est fait c'est super nous avons eu une grosse cinquantaine de participants et participantes dans l'audience aujourd'hui donc c'est vraiment un grand plaisir cette session a été enregistrée et elle est disponible sur Facebook puisque nous sommes et nous étions en direct sur Facebook Live avec des sous-titres donc un très grand merci que ce soit aux collègues de HCI à l'équipe Making It Work les Kuna les Nicole enfin Kuna et Nicole etc merci à nos chers panélistes pour également leur participation aujourd'hui merci Théophile pour l'interprétation en signe et merci Caroline pour la traduction français anglais anglais français nous sommes là Making It Work et sur Facebook chaîne YouTube nous répondons aux emails et vraiment encore une fois un immense merci pour votre participation c'était un réel plaisir merci Axens aussi d'avoir été encore une fois à la manœuvre pour ce webinaire tout à fait successful à très vite chacun et chacune et bonne fin de journée merci merci à ma soeur bisous ma soeur des bisous à toutes à toutes à toutes les soeurs voilà on va couper on va couper l'enregistrement et on va couper et Sous-titrage ST' 501